Aujourd'hui, nous verrons quelles sont les cartes de visite les plus innovantes. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par questions-réponses. Merci à Vincent Persson, Kemal Dinh Pali, Abdou Ré et Roger Ferron de nous partager leurs réponses à cette question. La première réponse sera de Vincent Persson. 1 carte de visite de professeur de yoga. 2 cartes de visite rap à fromage. 3 cartes de visite d'avocat pour le divorce. 4 cartes de visite tapis de yoga. 5 cartes de visite déchirables de coach fitness. 6 cartes de visite objectif. 7 cartes de visite d'un dentiste. 8 cartes de visite extensible d'un coach personnel. 9 cartes de visite d'un coiffeur. 10 cartes de visite de conseiller en investissement. 11 pailles de centre de yoga. 12 cartes de visite élégante et transparente. 13 cartes de visite chaise de jouet. 14 cartes de visite multi-outils. 15 cartes de visite de transporteur en forme de boîte transformable. Sources, Facebook, Twitter, Instagram. On va pouvoir continuer avec la réponse de Kemal Dinh Pali. Les Japonais, spécialistes de l'échange de cartes de visite, ont introduit la carte de visite avec un code QR. C'est une tradition qu'avant toute réunion d'échanger les cartes de visite, ce protocole se fait à deux mains, avec la courbette d'usage. Sources, The Economist du 5 février 2021. Nous continuons avec la réponse de Abdouré. La carte de visite est un moyen de communication indispensable dans le monde professionnel. Sur ce, bout de papier, apparaît l'identité visuelle de l'entreprise et ses coordonnées. La carte de visite lui permet de se faire connaître, de communiquer sur son existence et ses activités. Les cartes de visite ont évolué constamment au fil du temps. Ses origines sont anciennes car on remonte jusqu'au IIe siècle avant JC, à l'époque des dynasties Kinéanes. En Europe, les premières cartes de visite apparaissent avec la naissance de l'imprimerie et sont destinées à annoncer sa visite. Au XVIIe siècle, les cartes de visite, dites « Trade Cards », apparaissent en Angleterre. Au XIXe siècle, les cartes de visite se développent et se répandent rapidement en Europe. La carte de visite est devenue incontournable, elle permet de démontrer son professionnalisme et de se démarquer. Vous pouvez y ajouter les activités et les services que vous proposez. Un imprimeur vous proposera le format standard par défaut, le format d'une carte de crédit 84 mm X 55 mm. Vous pouvez imprimer votre carte de visite en recto seul ou recto et verso, cela permet d'ajouter plus de contenu. Pour le type de papier, il vaut mieux privilégier un grammage important pour avoir une carte plus résistante et plus rigide. Le standard pour une carte de visite est du 350 g, M puissance 2. Vous pouvez également appliquer un vernis sélectif sur le recto pour mettre en valeur certains éléments clés de votre carte de visite comme votre logo par exemple. Vous en pensez quoi ? On va continuer avec la réponse de Roger Ferron. Il y a quelques années, j'avais réduit mon 105 au format carte postale avec la mention « CV complet » disponible sur demande. J'en avais toujours une dizaine sur moi, imprimés sur papier épais, de façon à ne pas les abîmeurs et à pouvoir en distribuer à d'éventuels employeurs. C'était original et les employeurs se souvenaient de moi. J'ai décroché quelques entretiens grâce à ça. Ce n'est pas une vraie carré de visite, mais ça m'en a tenu lieu pendant ma période de recherche d'emploi. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plus. A bientôt.